Il y a une autre leçon de l'Asie qu'on ramène dans ses bagages. C'est un apprentissage de la mort. En Asie, la mort n'est jamais cachée. Les enterrements sont des cérémonies très bruyantes. On meurt encore pour un rien. Les enfants meurent comme des mouches. Il y a cette présence continuelle qui donne d'ailleurs à la vie son juste poids. Parce que les solides ont une ombre. Et ici en Occident, ce que je n'aime pas, c'est cette façon d'occulter la mort. Les fourgons mortuaires font moins de bruit que des ambulances. Les croque-morts sont silencieux. Le seul geste rituel qui reste et qui me touche encore, ce sont les inconnus qui soulèvent leur chapeau dans la rue au passage d'un convoi funéraire. Mais dans les hôpitaux, on chasse les mourants, les moribonds de chambre en chambre. Et en général, ils finissent dans un petit coin de couloir. Ça pour moi, c'est un désastre. C'est une non-vie. Alors il y a en Asie cette présence continuelle, cette menace continuelle. Et cet apprentissage, car c'en est un finalement. L'Asie vous apprend à disparaître. Et le voyage apprend aussi à disparaître. Avec cette espèce d'amincissement, d'amaigrissement qu'il apporte et de transparence. Et vous savez, il y a de très très jolies histoires bouddhiques. Par exemple, de vieux peintres chinois qui ont travaillé dix ans à un tableau, à un paysage. Et puis un jour, ils jugent que c'est terminé. Ils roulent leur pinceau dans le petit étui. Ils le passent à leur ceinture. Ils entrent dans leur tableau et puis on ne les revoit plus jamais. Ça, c'est un type de disparition, disons, que je dirais bouddhique. Alors il y a dans cet esprit bouddhique qui couvre quand même une immense partie de l'Asie jaune et un tout petit peu de l'Inde, cet apprentissage de la disparition. Et c'est là que le voyage ressemble à l'écriture, parce que l'écriture doit aussi être une disparition. C'est-à-dire que si on veut pouvoir redire ce qu'on a vu, tâcher de rendre compte du monde tel qu'il était, eh bien, il faut devenir transparent. Il y a une très jolie définition du roman picaresque que j'aime beaucoup, qui est, je crois, de l'abbé Prévost, qui dit que le roman, c'est comme un miroir promené au bord d'une grande route. Eh bien, il faut devenir miroir et il faut devenir miroir extrêmement propre, extrêmement brillant, extrêmement débarrassé de chiures de mouches, de salissures, de tout ce qui, au fond, fait ce que les psychologues appellent ici l'ego. Alors dans la mesure où on arrive à tuer un peu l'ego le long des routes, je crois qu'on est un meilleur récepteur, un meilleur miroir, et que cette transparence permet de rendre compte de ce qu'on a vu, sans qu'on intervienne comme un écran. Merci.